Donc voilà, c'est un point de but. Et pour moi ce que j'aimerais bien savoir c'est comment je positionne, et notamment formellement, ça pose aussi des questions de plans dans la première vidéo en fait, où il y a des moments où on se demande en fait, tu sais quand il y a le gros plan du début, on se demande si ça peut être quelque chose qui a été ratifié, enfin comment toi tu as fini ça, il y a des moments où on a l'impression que c'est des points de but qui sont très bons. Alors c'est en fait une exploration de deux mois de film, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure en fait, sur les plans, il n'était pas question qu'on puisse identifier les participants non consentis. Donc ça veut dire qu'il y a très peu d'images en fait qui sont exploitables, c'est-à-dire des images où on puisse quand même avoir une plasticité, on puisse avoir des corps qu'on n'a pas l'habitude de voir en images, qu'on puisse avoir des actions et qu'on n'ait pas d'identification. Donc ça veut dire qu'il a fallu, et puis le risque que c'est aussi, je veux dire c'est un travail de terrain pour le coup. Donc oui j'étais avec une petite équipe peut-être, et il fallait que je ramasse un maximum de matière pour pouvoir après la sculpter. Donc les plans qui sont à la fois en contre-plonger, les plans qui sont de proximité, les plans qui sont trop assombris ou trop éloignés, tout ça, ça fait partie finalement aussi de toute la matière que j'ai accumulée pour essayer de mettre en image ce film. Donc ma position, elle n'est pas particulière, elle est simple, c'est des images qui sont volées, et de ces images volées j'essaie de préserver quand même les individus, et j'essaie de faire un film qui est très subjectif, qui ne fait aucune apologie, et qui ne milite sur rien, qui travaille juste sur... Je disais que c'était un film sentimental, parce qu'il y avait quand même cette descente aux enfers, mais c'est pas une manière non plus de juger le libertinage, c'est une appréciation très subjective de cette situation à ce temps donné. Nicole a choisi des films sur finalement presque dix ans, c'était déjà un des premiers, donc voilà, c'est loin de moi tout ça, mais ça reste quand même une chose que je peux défendre vraiment comme une posture très poétique et dépourvue de toute contrainte. Je crois que c'est cette liberté-là, comme la liberté et cette audace aussi de mettre une musique finalement qui serait pas très contemporaine, pas très artistique, plutôt la notion du clip vidéo, etc. Donc c'est, je pense, une... ma position, elle est plus poétique, plus conceptuelle. Elle est plus basée sur l'émotion et sur la contemplation que sur la pensée établie d'une idée réconçue, etc. Donc j'ai pas de position particulière. Je sais pas si je te réponds. J'essaie de comprendre ta question en même temps. Sur cette première vidéo, en l'occurrence, les images ont été prises avec en tête cette musique, ou bien la musique est venue après, de bâtir ? Alors si je me souviens bien, les images sont venues en même temps. Je crois que c'est les choses qui avancent en même temps. C'est-à-dire qu'il y a des sources musicales, il y a des sources visuelles. Et puis dans les théâches du travail, les choses se mettent ensemble, s'assemblent. Et donc je pense qu'il n'y a pas eu d'ordre particulier pour établir un travail. Ça je le retrouve aussi dans la mise en scène. Les choses se mettent en place avec la profondeur, avec la scénographie, avec la musique, avec le texte. C'est comme une chose qui prend corps au fur et à mesure du travail. C'est une évolution commune, avec les différents outils. Par rapport au son et à l'image, il y a souvent dans les films des moments silencieux, qui peuvent être l'attaque ou le final, justement, où le son n'intervient que plus tard. C'est-à-dire que ça attaque dans le silence et le son n'intervient que plus tard. Ou inversement, la musique s'arrête et on a encore des images dans un silence total. Pour quel film ? En général ? En tous les cas, sur le premier. Je ne sais pas, ça me paraît assez évident. Mais serait-ce qu'aussi parce qu'il y a aussi la musique de John Cage. Il y a un mix entre Batshiong et John Cage. Mais le film démarre bien dans le silence. Oui, c'est ça. D'accord. Il y a quand même, je ne sais pas, 30 secondes, peut-être, il n'y a plus exactement d'images silencieuses. Il y a certaines aussi, puisqu'on ne comprend pas tout de suite où on est. C'est une façon de rentrer dans le film. Et dans l'inconnu. De ne pas être dirigé, c'est mon sentiment, ne pas être dirigé tout de suite par la musique qui donne toujours un supplément, un sentiment. Mais le film démarre bien dans le silence. Oui, c'est ça. D'accord. Il y a quand même, je ne sais pas, 30 secondes, peut-être, je ne sais plus exactement, d'images silencieuses. Et incertaines aussi, puisqu'on ne comprend pas tout de suite où on est. C'est une façon de rentrer dans le film. Et dans l'inconnu. C'est-à-dire, de ne pas être dirigé, c'est mon sentiment, ne pas être dirigé tout de suite par, justement, par la musique qui donne toujours un supplément, un sentiment. Du coup, je trouve qu'elle arrive après comme un contrepoint, là, pour le coup, avant ce film. Oui, c'est ça. Oui, c'est pensé comme ça. Oui, mais du coup, c'est pas juste de la musique, il y a du texte, parce que, enfin, il y a des vocations, c'est quand même quelque chose qui est très chargé. Donc, il y a beaucoup de choses, pas sur la marge, sur une réalité politique, aussi, ce qu'on a décrit. Votre prédilection pour le ralenti, c'est très évident, et à mon avis, il nous semble même avoir vu un plan fixe, enfin, un plan fixe, un plan fixe. Où ça ? Dans quel film ? Le dernier. Dans Je sais que tu m'entends. Dans les églises fanatiques. Voilà. Oui, il y a des photos, ça commence par des photos, et après, ça commence par du texte, après, il y a des photos entre le texte, et après, on passe à des images. Et après, le texte, il disparaît, complètement. C'est ça, la structure du film. C'est ça, la structure du film. C'est ça, la structure du film. C'est ça, la structure du film.